Nouveau héros, aujourd'hui je vais vous parler d'un personnage historique russe du 18e siècle, Abraham Petrovich Hannibal, brillant ingénieur, mathématicien et général d'armée. Notre héros est né en Afrique, dans la cité de Logon-Birni, une ville fortifiée construite sur les bords du fleuve Logon. La cité de Logon-Birni se trouve à l'extrême nord du Cameroun actuel, à la frontière du Tchad. Pendant longtemps, on a cru qu'Hannibal était né en Éthiopie. Les habitants de la cité, les Laguanés, sont des descendants d'un peuple mythique, les Sao. Il est né dans la famille du prince de Logon, le Myaré. Aujourd'hui, c'est un sultan qui règne sur Logon-Birni. Hannibal est né en 1696, à la fin du 17e siècle. Mais c'était un homme du 18e siècle. Le 18e siècle commence en 1700 et finit en 1799. Hannibal est mort très vieux, à l'âge de 85 ans, le 20 avril 1781. La cité de Logon-Birni était souvent attaquée par le sultan du Bagirmi, un royaume voisin. En 1703, alors que notre jeune garçon était âgé de 7 ans, il est enlevé à la suite d'un conflit armé et pris en otage. Sa sœur, Laganne, se jeta désespérément dans le fleuve à la poursuite de ses ravisseurs. Et elle périt noyée. Et notre héros fut conduit loin, très loin de chez lui, chez les Ottomans, c'est-à-dire dans la Turquie actuelle. À Constantinople, le jeune garçon est converti à l'islam et reçoit le prénom Ibrahim. En raison de son origine princière, il est mis au service du sultan. Il devient page, c'est-à-dire serviteur au palais. Mais un an plus tard, il est transféré clandestinement à Moscou, à la cour du tsar de toutes les Russies, Pierre Ier le Grand. Le tsar l'adopte, le fait baptiser à la religion grecque-orthodoxe, sous le nom d'Abraham Petrovich Petrov. Désormais, il est connu sous le nom d'Abraham. Il devient page, puis secrétaire du tsar. En quelques années, il devient confident et un des plus proches collaborateurs de l'empereur russe. Le jeune Abraham apprend les langues. Le russe, le français, le néerlandais. Mais il aime plus que tout les mathématiques. Dès que le tsar s'en aperçoit, il le confie au meilleur professeur. Alors qu'il a 15 ans, le tsar lui offre un livre d'arithmétique. Hannibal a conservé précieusement ce livre dans sa bibliothèque personnelle. Aujourd'hui, 297 ans après, on peut toujours voir ce livre dans sa maison, devenu musée. Lorsqu'il a 21 ans, le tsar l'emmène en France, apprendre les mathématiques, les sciences de l'ingénieur et les fortifications de Vauban. Il retourne à Moscou 6 ans plus tard avec un brevet d'ingénieur et le grade de capitaine de l'armée française. En 1725, Abraham écrit un traité de géométrie qui est le premier livre de mathématiques écrit en Russie. Il enseigne les mathématiques dans les écoles techniques de Russie. En 1725, à la mort du tsar, son père adoptif Pierre Ier le Grand, la nouvelle impératrice, sa mère adoptive, la tsarine Catherine Ière, le nom professeur de mathématiques et de fortification du prince héritier et futur empereur Pierre II. Abraham Petrovich devient le chef du corps des ingénieurs de l'armée impériale russe. En fait, il est le premier ingénieur militaire russe moderne. Déjà en 1726, il remet à l'impératrice son deuxième livre, un traité sur l'art des fortifications. C'est aussi lui qui traduit en russe les ouvrages techniques étrangers. Il dirige tous les grands travaux dans l'Empire russe. Les canaux, par exemple le canal de Ladoga, qui est le plus grand fleuve d'Europe. Les ports, les forteresses, les places fortes. En fait, tout le système de défense de l'Empire russe est sous sa direction. Il introduit de nouvelles techniques de construction des forteresses. C'est lui qui introduit aussi l'enseignement de l'architecture civile dans les écoles d'ingénieurs. En fait, il devient le Voban russe. Abraham Petrovich Annibal a eu une brillante carrière militaire. En fait, il a appris l'art de la guerre très jeune. Dès l'âge de 8 ans, il a accompagné le tsar, son parrain, pendant toutes les guerres qui ont posé la Russie au royaume de Suède et à l'Empire ottoman. Il a gravi tous les échelons de l'armée impériale russe. D'abord lieutenant, puis major, colonel, général-major, lieutenant-général, et enfin général en chef de l'armée impériale russe. A l'âge de 30 ans, Abraham Petrovich a décidé de changer de nom et de se faire appeler Hannibal, en l'honneur du célèbre général de Carthage. Le jeune enfant venu d'Afrique est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Il fut le quatrième personnage de l'État. En reconnaissance des nombreux services rendus à sa nouvelle patrie, l'impératrice Elisabeth, sa sœur adoptive, lui a donné des terres avec des centaines de serres, des paysans. Il est donc devenu un riche propriétaire terrien, un barine, c'est-à-dire un seigneur. Il fut le premier en Russie à construire des hôpitaux et des pharmacies pour les ouvriers sur les chantiers, des écoles pour les fils d'ouvriers. Il fut également le premier à interdire les châtiments corporels qu'on infligeait à l'époque aux paysans. C'était donc un humaniste. Abraham Hannibal s'est marié à Christine Régine de Schöberg, une aristocrate suédoise. Ils eurent sept enfants, quatre fils et trois filles. Leur fils aîné, Ivan Hannibal, fut un brillant général et héros de guerre. Ses frères furent aussi des militaires. Quant à ses sœurs, elles reçurent une éducation française et épousèrent des fils de grandes familles russes. La petite fille du général noir de Russie, Nadine Hannibal, qu'on appelait aussi la belle créole, est la mère du plus grand poète russe, Alexandre Pouchkine. Merci.